un ciel complètement bleu pas de nuages quoi ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu coucou les madinous vous commencez à savoir là ça doit faire la troisième vidéo donc je vais pas m'attarder je vais juste vous dire que cette petite intro c'est pour vous donner le nom de la vidéo de la série de petites vidéos que j'ai fait là début août qui s'appelle je t'aime et non c'est pas une déclaration d'amour je suis désolée c'est juste le nom de la série de vidéos thématique et voilà parce que j'étais pas du tout satisfaite du tournage que j'ai fait l'autre fois je me suis dit je vais rajouter des petits bouts par ci par là là il fait beau je suis dans la nature comme tu vois et et puis bas c'est parti coucou les madinous thématique d'aujourd'hui ces livres qui parlent de fantômes c'est ces deux livres là j'ai pas la vraie couverture mais vous la verrez sur mon compte instagram je vous peut-être aussi là c'est un signe d'elle de stéphane gallas aux éditions michel lafon stéphane gallas qui vient en dédicace à la librairie je ne sais pas quand est ce que je passe cette vidéo mais c'est le 11 septembre 2021 et slade house de david mitchell aux éditions de l'olivier david mitchell vous en avez déjà parlé dans une vidéo celle de sur cloud atlas cartographie des nuages très très vieille vidéo de la chaîne allez allez la voir et dites moi si vous préfériez mes vidéos d'avant entre mes couvertures ou celle maintenant ou celle au milieu ou si vous voulez que je change directement ou que j'arrête de faire des vidéos dites moi aussi voilà donc ces deux livres parlent de fantômes nous avons donc un signe d'elle nous avons stella qui est une jeune femme qui veut une jeune fille qui veut à tout prix se suicider dans sa vie ça se passe pas très bien sa mère et son beau père c'est horrible et elle veut entraîner avec elle donc le narrateur de l'histoire il dit à telle on se suicide sauf que lui bah il se suicide pas et toute sa vie il va être obsédé par ça toutes les dates anniversaires de la mort de stella il va se sentir mal et il arrive à un moment donné dans sa vie où elle a l'air de revenir et elle avait elle avait une sorte de prédiction menace en disant si tu te suicides pas tu vas en souffrir toute ta vie et je vais tuer tout ce que tu aimes donc il a peur pour sa femme il a peur pour son fils et voilà et dans la maison il commence à se passer des choses bizarres des sortes de d'intervention de poltergeist par exemple alors il se demande s'il tombe fou ou pas est ce que c'est vraiment ce qui arrive dans la maison les cadres qui cassent les trucs qui s'inscrivent sur la sur la vitre enfin sur le miroir de la salle de bain enfin voilà tout ce que vous pouvez voir dans les films d'horreur ça lui arrive alors est-ce que c'est lui qui tombe fou ou est-ce que ça se passe vraiment voilà et donc il va être mêlé a eu un meurtre il y a eu un meurtre et tout concorde vers lui voilà je peux pas trop vous en dire plus parce que lui il va enquêter un petit peu aussi sur toutes les circonstances il va apprendre des choses en fait petit à petit sur ce qui s'est passé à l'époque avec celle là et il se retrouve embriadé dans un truc de fou alors lui déjà il sait pas trop s'il est fou ou pas et enfin il y a des choses dont je peux pas vous parler parce que vous les découvrirez aussi à la fin ou pendant et je peux pas vous en parler lisez le si vous aimez à la fois les thrillers psychologiques et ou les romans fantastiques normalement avec les fantômes et tout ça peut plaire aux deux est-ce que le mec est fou est-ce qu'il y a vraiment un fantôme à vous de juger dites moi quand vous l'aurez lu ou si vous l'avez lu dites moi ce que vous en pensez alors pour celui-ci alors j'ai plus mon petit post-it j'avais un petit post-it de peau ici parce qu'à la fin dans les remerciements il est question d'Edgar Pau parce que l'auteur écrit une bonne partie de ce roman à la bibliothèque de Boston et il parle du buste d'Edgar Pau donc il ira dans ma collection une fois que j'aurai terminé mes vidéos voilà donc c'est un roman on parle d'Edgar Pau et bien je vais dire que c'est un roman qui est original pour pour notre siècle 21e siècle mais qui reprend des codes des justement de certains auteurs qu'on dit gothiques ou d'auteurs du fantastique du 19e par exemple je pense à à Pau je pense à vous passant à Gauthier etc où il est où on peut se poser la question de savoir si le personnage principal est fou j'en parle dans la vidéo d'ailleurs ou aussi il y a vraiment des choses un peu étranges qui se passent comme des fantômes par exemple et alors là chaque chapitre de ce livre c'est comment dire c'est des pièces de dossiers pièces de dossiers donc certaines ce sont des lettres des enregistrements des choses comme ça il y en a certaines des pièces qui sont par exemple des séances d'hypnose régressive hypnose régressive sous polygraphe psychophonie aussi comme si c'était une personne qui parlait à la place d'un fantôme enfin des choses comme ça chose qu'on ne peut pas on peut pas prouver forcément si c'est vrai si c'est bidon voilà donc effectivement il faut il faut lire le livre pour se faire sa propre opinion sur sur le sujet mais moi j'aime beaucoup ce genre de livre où il est question et bien de folie ou de fantômes là on s'interroge un petit peu sur la santé mentale du personnage qui y croit personnage aussi qui est intéressant parce que je ne peux pas vous en parler qui est intéressant parce que à un moment donné on on s'aperçoit qui n'est peut-être pas celui qu'on s'imaginait depuis que je sais pas si vous vous souvenez j'ai fait des vidéos une vidéo qui parlait de l'enclave de nicolas druard et une vidéo qui parlait de l'empereur blanc d'armel carbonel et je vous disais à la lecture de ces deux livres là maintenant j'essaye je sais pas si je les dis en fait je j'essaye de ne pas imaginer les personnages principaux tels que mon cerveau veut que je les imagine au départ si vous avez compris ce que je viens de dire dites le moi en commentaire si vous avez cru comprendre ce que je viens de dire dites le moi en commentaire c'est à dire que on va imaginer le personnage principal et ça j'en avais parlé dans une très très vieille vidéo j'ai pas fini un livre aussi j'avais été un petit peu en colère parce que je me suis aperçu assez tard que le personnage n'était pas du tout du tout comme je me l'imaginais et ensuite maintenant je je relativise un petit peu parce que je me dis effectivement c'est mon cerveau qui qui s'imagine un personnage mais comme ça mais si on ne donne pas de détails particuliers il peut être n'importe comment quoi et je pense que c'est une bonne réflexion sur comment notre cerveau agit réagit et et se fait des idées voilà se fait des a priori et des idées et je peux pas en dire plus alors je sais pas j'ai presque l'impression qu'il y aura une suite en fait mais pas autour de ce personnage là mais autour de il ya un cercle spirit qui qui aide les gens qui sont dans le cas du personnage principal et j'ai presque l'impression qu'il y aura il y aura d'autres livres avec ce cercle spirit donc peut-être je suis pas courant j'en sais rien du tout c'est juste une impression nous avons aussi slide house qui se passe sur plusieurs périodes c'est l'histoire c'est l'histoire d'une maison d'une sorte de manoir et dans ce manoir il y a deux personnes fantômes on sait pas trop comment les appeler qui ont besoin tous les neuf ans d'avaler une âme un peu spéciale une âme qui qui a certains pouvoir donc il faut qu'ils attirent à eux cette personne et ils doivent la faire entrer dans la maison on attendit et ensuite il ya tout un rituel et à chaque fois tous les neuf ans donc il ya quelqu'un ou plusieurs personnes qui disparaissent et ces personnes restent quand même un petit peu soit enfermés soit laissent des traces dans une sorte de néant dans une sorte d'interstice alors ça vous voyez la couverture la vraie couverture enfin la vraie couverture je sais pas si la couverture américaine états-unienne ou canadienne québécoise qui est magnifique là bon un peu plus soft donc c'est ça ce sont des interstices et les victimes on va dire de ces fantômes arrivent à parfois laisser des choses dedans qu'on retrouve de neuf ans en neuf ans je ne peux pas vous en dire plus donc il y a déjà une mère et son fils qui sont chopés ensuite on a un flic un flic qui enquête justement sur cette disparition d'il y a 9 ans ensuite il y a je crois une jeune femme qui se fait enlever à une sorte de fête à halloween ce que ça se passe aux alentours d'halloween voilà ensuite il ya la soeur de cette jeune femme qui revient pour enquêter sur sa disparition enfin voilà à chaque fois ils reviennent quand même il y a une raison je sais pas si vous avez vu la la série des faut je sais plus comment comment elle s'appelle si c'est sur netflix et les house houses enfin vous avez alors j'en ai parlé sur ma sur ma chronique instagram je vous remettrai sûrement les affiches des deux saisons il y a des des sortes de maisons hantées et ce livre là ça fait vraiment c'est vraiment dans cet esprit là en fait si s'il y avait une troisième saison à faire je pense que ce livre là pourrait vraiment y être parce qu'il ya bon il ya peut-être un peu plus d'humour quand même que dans que dans ces deux séries là ces deux saisons là qui sont aussi tirés de romans c'est pour ça que j'en parle il y en a une qui est tirée du tour des coups de henry james et puis la première était tirée de la maison hantée de charlotte jackson voilà ça m'est revenu il ya un petit peu d'humour quand même dans ce livre là mais mais le fond en fait le l'ambiance c'est vraiment c'est vraiment dans le même style en fait est ce que vous aimez les histoires de fantômes ou de fantômes ou de maison hantée ou de parce qu'il n'y a pas que ça et pas que des fantômes il ya aussi des histoires de rituels des choses comme ça je vais vous laisser et je vous souhaite bonne lecture le prochain thème je ne vous le dis pas je sais pas encore ce que je vais choisir ils sont là ils sont tous là et allez bonne lecture je sais pas encore ce que je vais faire